Les harmoniques à la guitare, qu'est-ce que cela peut bien être ? Salut c'est Ciro, bienvenue sur Music Your Life. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va voir comment jouer des harmoniques artificielles avec une guitare corde nylon et quand on n'a pas de médiator, quand on joue au doigt. Alors on précise harmoniques artificielles parce qu'il existe plusieurs sortes d'harmoniques. Déjà les harmoniques naturelles, celles que tu connais probablement. On va prendre la corde de mi grave pour se repérer. Et le principe il marche partout. Alors sur ma corde de mi grave, si je pose juste mon doigt sur la corde, si je frôle la corde sur la douzième barrette, barrette, pas case, j'obtiens ce son-là, c'est l'octave en fait du mi. Donc en douzième barrette, douzième frette, j'ai l'harmonique la plus facile à faire sonner, ça marche partout. Ensuite j'ai de faciles à faire sonner, j'ai la case 7. Par rapport à mi, cette fois-ci c'est sa quinte. Astuce, je m'en sers pour ma corde d'oreille par exemple, quand je fais ma corde de si, oui parce que la quinte de mi c'est si, quand je m'accorde d'oreille, je fais sonner ma corde de si à vide, et harmonique sur la corde de mi grave. Bien sûr, il faut que la corde de mi grave soit juste. Ensuite les autres harmoniques naturelles, faciles à faire sonner, c'est en cinquième barrette. Là c'est encore une octave plus haute que celle-ci. Sa quinte et une qui n'est pas évidente à faire sonner, c'est case 9, neuvième barrette. Sa tierce, sol dièse, tierce majeure. Il en existe d'autres. L'idée aussi c'est que souvent on peut relever le doigt de la main gauche en fait, quand on a fait sonner notre harmonique, puisque c'est bon, elle pourra résonner sans problème. On peut lever le doigt, même la pulpe du doigt ne va pas gêner la corde en fait aussi même. Donc si on comprend ce principe que à vide, on les a ici, en douzième barrette. Si je frette tout en case 1, je peux les avoir donc en treizième barrette. Mais du coup pour les faire sonner, Alors l'idée en fait, c'est voilà, parce que là ça ne marche pas trop. Alors l'idée c'est de positionner l'index au-dessus de la barrette, en frôlant la corde, toujours, et de venir gratter avec l'annulaire. Donc si je suis positionné en case 1, en fait, c'est-à-dire que l'octave va se retrouver ici, en case 13, et les harmoniques sur la treizième barrette. Alors l'idée c'est de placer mon index au-dessus de la barrette, de frôler la corde, de ne pas appuyer, de frôler et de venir la gratter avec mon annulaire. L'effet en fait, c'est que ça produit une très jolie résonance, un son cristallin, des petits sons aigus, c'est parfait pour jouer des petites berceuses, vraiment des super petites mélodies. Alors ça s'applique très très bien sur les arpèges, c'est là où ça sonne vraiment vraiment, c'est très joli. Mais ça peut sonner avec des mélodies, bien évidemment, sur une même corde, pas de problème. L'idée c'est de reproduire à chaque fois l'octave supérieure, et sur la barrette, ce qu'on est en train de faire en fait, ici, en haut du manche. Donc si par exemple je veux jouer une petite mélodie en arpège, il faut que je reproduise exactement ce que je vois là, ici, on y va avec un petit exemple. Alors je peux aussi aller tout à fait trouver des harmoniques, donc au-dessus de la rosace, ça fonctionne, par exemple. Enfin voilà, ça fonctionne comme ça, ça fait vraiment une très jolie sonorité, tu peux t'entraîner vraiment avec des accords simples, déjà pour démarrer, ça le fait, ça sonne, et puis ça permet déjà de bien t'exercer. Bon alors je te file quelques pistes comme ça, regarde. Musique Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc je pense que tu as compris l'idée, tu peux t'entraîner, ça vient assez rapidement comme technique, là par exemple Newborn de Muse à la fin, je ne l'avais même pas révisé, c'est sorti comme ça, je m'entraîne depuis quelques jours avec ces harmoniques, c'est pas quelque chose que moi je connaissais très très bien, donc je me suis un peu exercé, puis je te propose la vidéo, donc comme ça au moins ça te permet d'apprendre un petit truc avec moi, enfin si tu connaissais déjà, tant pis, mais puis voilà. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, ça peut servir à des gens que tu connais, toi-même ou des potes à toi par exemple, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, quant à moi je te dis à très très vite sur Music Your Life, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada